Voici le nouveau van aménagé Volkswagen, le California Beach T6-1, aussi appelé Beach Hostel chez Roadsurfer. Il y a beaucoup d'espace à l'intérieur de ces vannes. Vous pouvez partir à 5 en vacances et 3 d'entre vous peuvent s'asseoir ou dormir sur la banquette arrière. Bien sûr, vous pouvez aussi cuisiner. Comme vous pouvez le voir, vous trouverez même un réfrigérateur. Mais d'abord, je vais vous montrer comment déployer le lit à l'étage. Pour soulever le toit, il faut commencer par pousser les lattes vers l'arrière. Vous verrez cette barre noire. Vous allez devoir la pousser vers le haut. Mais avant ça, il faut décrocher les deux sangles de sécurité, puis relever ses attaches. Assurez-vous bien que l'une des vitres ou l'une des portes soit ouverte pour égaliser la pression. Vous pouvez maintenant saisir la barre pour la pousser vers le haut. Et voilà, un couchage pour deux personnes. Vous disposez non seulement d'un matelas super confortable, mais aussi de moustiquaires pour dormir en toute tranquillité. Il est même possible d'ouvrir complètement la fenêtre avant pour profiter de la vue. Des moustiquaires ont été placés de chaque côté des parois pour que vous puissiez aérer votre nid douillet de jour comme de nuit sans vous faire piquer. Vous pouvez même charger votre téléphone sans avoir à vous déplacer avec cette prise 12 volts. Et ici, vous trouverez deux lumières LED pour vous éclairer. La luminosité est également réglable. Regardez, il suffit de maintenir l'interrupteur appuyé pour rendre votre pièce plus lumineuse ou plus sombre. Et bien sûr, vous pouvez le faire des deux côtés. Pratique quand l'un veut lire et l'autre dormir. Une dernière chose et pas des moindres. Avec ces lattes, vous dormirez sans nul doute comme un roi. C'est super confortable, comme à la maison. Il est important que vous marchiez sur le siège et non sur les accoudoirs lorsque vous descendez. Pour être plus à l'aise en cuisinant ou en enfilant vos vêtements, vous pouvez rendre votre intérieur encore plus grand. Il suffit de pousser le sommier vers le haut. Vous pouvez même retourner les deux sièges avant. Pour ce faire, faites coulisser les sièges au plus près du volant. Assurez-vous que le dossier soit en position verticale et surtout que la porte est ouverte. Cela vous permettra de vous déplacer facilement, mais aussi de ne pas rayer la porte. Un levier se trouve juste ici. Actionnez-le et puis faites pivoter le siège. Vous pouvez maintenant le faire de l'autre côté. À l'intérieur de votre vanne aménagée, vous trouverez une glacière à compresseur. Elle peut contenir beaucoup de choses. Une fois branchée, elle est aussi bien fonctionnelle lorsque vous conduisez que lorsque vous stationnez, dans un camping par exemple. Une autre nouveauté du Beach Hostel est qu'il dispose maintenant d'une petite gazinière. Elle est astucieusement cachée ici. Il suffit de tirer ce plateau, puis d'ouvrir le couvercle en métal pour faire chauffer votre café ou vos pâtes fraîches. À droite de la gazinière, vous trouverez un plan de travail très utile pour concocter ces mets. Je vais vous montrer où se trouve la bouteille de gaz. Il faut évidemment l'allumer pour pouvoir cuisiner. Elle est cachée ici, dans ce petit coffre. Pour allumer le gaz, il suffit de tourner la vanne au niveau de la bouteille. Il est très important de refermer la bouteille de gaz une fois que vous avez fini d'utiliser la gazinière. Cela vous évitera toute fuite de gaz dans votre vanne. Puis, vous pouvez refermer le compartiment comme ça. De nombreuses prises sont disposées aux quatre coins du véhicule. Il y a cette prise de 12 volts à l'avant, que vous pouvez utiliser en conduisant, ou des branchements USB-C pour les tout nouveaux téléphones portables. Pas d'inquiétude, vous trouverez aussi des prises USB normales, comme celles qui se trouvent à côté du siège du passager. Les prises situées à l'avant peuvent être utilisées lorsque vous conduisez, mais toutes celles de 130 volts situées à l'arrière du vanne aménagé ne fonctionnent que lorsque le véhicule est raccordé à l'électricité, lorsque vous stationnez dans un camping, par exemple. Vous pouvez bien sûr brancher des appareils électriques, comme une bouloire ou un sèche-cheveux. Ici, à l'avant, vous avez une autre prise qui puise son énergie sur la deuxième batterie. Elle est moins puissante, mais c'est amplement suffisant pour charger un téléphone portable ou un ordinateur. Pour vous raccorder à l'électricité dans un camping, vous aurez besoin de ce câble. Il se trouve ici, derrière la banquette arrière. Prenez-le avec vous et sortez du véhicule. Je vais vous montrer où le brancher. La prise se trouve juste là. Vous pouvez y brancher le câble d'alimentation pour vous connecter à un réseau électrique externe. Ainsi, vous pourrez charger votre deuxième batterie ou simplement utiliser toutes vos prises électriques. Si vous vous demandez où faire le plein, le réservoir de carburant est caché à l'avant. Il suffit d'ouvrir la porte du conducteur. Insérez la pompe à essence dans le réservoir noir. Il vous faudra du diesel. En dessous se trouve le réservoir d'AdBlue. Vous aurez besoin de faire le plein tous les 10 000 km environ. Ne vous inquiétez pas, un voyant s'allumera sur le tableau de bord lorsque vous devrez remplir ce réservoir. Il vous suffira de vous rendre dans la station-service la plus proche. On trouve de l'AdBlue presque partout. Bien évidemment, le Beach Hostel est équipé d'un auvent. Pour le déployer, vous avez besoin d'une manivelle. Elle se trouve dans le coffre. Au passage, vous pouvez également voir l'espace dont vous disposez pour charger vos bagages. La banquette est avancée et il y a maintenant beaucoup d'espace à l'arrière du véhicule. Lorsque vous installez l'auvent, assurez-vous que la porte latérale soit fermée. La manivelle s'insère juste ici et vous verrez un autocollant à côté. Il indique qu'il ne faut pas déployer l'auvent lorsqu'il pleut ou qu'il y a du vent. Il se casserait facilement. C'est un auvent à utiliser quand il fait beau. Il offre de l'ombre dès que le soleil se monte. Pour déployer le store, il suffit de faire tourner la manivelle. Au début, ne déployez l'auvent que de 50 cm. Vous verrez cacher juste ici les pieds de l'auvent. Appuyez dessus comme ceci pour les déplier. Vous pouvez vous aider de votre propre pied pour rallonger les supports et étendre l'auvent un peu plus vers le haut. Une fois à la bonne hauteur, tirez ce levier vers le haut. Si vous l'entendez craquer, ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que les pieds de l'auvent se verrouillent. Faites de même de l'autre côté. Appuyez pour que le pied se libère. Et maintenant, vous pouvez continuer à tourner en marquant des poses pour tirer les jambes vers l'avant, petit à petit, toujours en alternance. Et voilà, votre auvent est en place. Maintenant, vous aurez sûrement besoin d'une table et de chaises. La table est ici. Elle est astucieusement intégrée à la porte latérale pour gagner en espace. Pour le retirer, il suffit d'appuyer une fois dessus. Elle viendra toute seule vers vous et vous pourrez l'installer non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du véhicule si le temps est mauvais. Pour ce faire, il suffit de déployer le plan de travail. Vous voyez cette barre ? Dépliez seulement deux pieds de table car vous pouvez y accrocher la table à l'aide de ces crochets. Soulevez un peu le plateau pour accrocher la table. Vous pouvez désormais utiliser la table à l'intérieur. Mais le soleil brille, il serait plus sympathique de s'installer dehors. Vous disposez également de chaises à bord. Vous les trouverez à l'arrière du véhicule, judicieusement placées dans le coffre. Tout est très peu encombrant et bien pensé. Vous ne trouvez pas ? Vous pouvez maintenant vous installer très confortablement sous l'auvent. Votre beach hostel dispose de divers espaces de rangement et bien sûr, Road Surfer vous fournit aussi quelques équipements utiles pour votre voyage, comme des cales que vous pouvez glisser sous les roues si vous stationnez sur un terrain pentu. Alors, vous avez trois tiroirs ici. Vous y trouverez un câble d'alimentation. Très utile pour recharger vos batteries dans un camping par exemple. Au milieu, vous avez un bidon d'eau. Tous les campeurs savent qu'on en a toujours besoin. Et pour finir, vous trouverez ici une balayette ainsi que des rideaux obscurcissants. Je vous expliquerai comment les utiliser d'ici quelques instants. Mais d'abord, nous allons vous montrer comment déplier le grand lit situé à l'arrière. Pour ce faire, retirez d'abord les appuis-têtes afin de pouvoir rabattre la banquette. Puis, tirez-la vers l'avant du véhicule à l'aide de ces boucles noires. Tirez fort dessus et avancez la banquette le plus loin possible. Ici, vous avez une autre poignée. Tirez dessus. Vous pouvez alors pousser les extrémités pour en faire un lit. Il ne reste plus qu'à déplier le matelas. Vous avez désormais un énorme lit pour trois personnes. Deux adultes avec un enfant y dormiront vraiment confortablement. Vous pouvez plonger la pièce dans le noir si vous le souhaitez. Chaque fenêtre dispose d'un store. Vous pourrez ainsi vous installer confortablement. Et si vous souhaitez lire avant de dormir ou simplement avoir un peu de lumière, vous trouverez bien sûr quelques petites lampes à l'arrière, mais aussi LED dont vous pourrez régler l'intensité. En ce qui concerne les deux fenêtres avant, vous trouverez des rideaux obscurcissants ici, où sont intégrés des aimants. Il ne manque plus que le pare-brise. Il est équipé de stores roulants. Tirez-les vers le centre tout en douceur. Rabattez le rétroviseur vers le haut. Nous allons faire de même avec le second. Les stores se fixent dans ces insertions. Puis, on les retire à nouveau très lentement. S'il vous plaît, lorsque vous les enroulez, veillez à être délicat car ils sont sensibles et risqueraient de se casser. Vous pouvez replier le lit aussi vite que vous l'avez déplié. Il suffit de replier le matelas comme ceci et de tirer à nouveau sur cette poignée. Vous verrez, la banquette se remet toute seule en place. Avant de refermer le toit, il est très important de ne rien laisser à l'étage. Pas de sac de couchage, pas de peluche, pas de livre, rien du tout. Tout doit vraiment être comme vous l'avez trouvé au départ. Veillez aussi à ce que l'une des fenêtres ou l'une des portes soit ouverte par rapport à la pression. Une fois que vous avez vérifié cela, rabattez le lit puis tirez sur cette sangle noire jusqu'à pouvoir saisir la barre. Lorsque la barre est abaissée, tirez-la encore un peu vers vous pour que le toit soit parfaitement fermé. Ensuite, refermez les attaches en veillant à ne pas coincer le tissu. Accrochez les sangles de sécurité au crochet situé de chaque côté. Assurez-vous bien que le tissu ne se trouve pas à l'extérieur. Puis, aplatissez-le suffisamment pour pouvoir tirer à nouveau le cache avec l'atte vers l'avant. Votre ordinateur de bord se trouve juste là. Si vous cliquez sur le bouton, il s'allumera. Vous pouvez voir le véhicule s'afficher à l'écran. Et voici une jauge bleue. Elle indique à quel point la batterie est pleine ou non. On parle ici de la deuxième batterie. Vous en aurez besoin pour utiliser tout ce qui se trouve à l'arrière du van aménagé, par exemple de la glacière, ou encore si vous souhaitez utiliser d'autres prises pour charger vos petits gadgets. Ici, vous pouvez voir qu'elle est encore pleine. Seules deux barres ont disparu et il reste encore 18 heures et 50 minutes avant qu'elle ne soit vide. Vous pouvez la charger en branchant le véhicule sur secteur lorsque vous stationnerez dans un camping, mais aussi en conduisant. Si vous tournez la molette, vous verrez le menu s'afficher. Vous y trouverez, par exemple, le chauffage stationnaire. Si vous cliquez dessus, vous pouvez mettre en marche un minuteur et définir le temps de chauffage de votre véhicule. Lorsqu'il fait frais la nuit, vous pouvez l'activer comme ceci, puis sélectionner l'un des différents niveaux de température allant de 1 à 10. Le chauffage fonctionnera jusqu'à ce que vous l'éteigniez à nouveau ou jusqu'à ce que le temps de chauffage que vous avez défini soit écoulé. Ce symbole indique que le chauffage stationnaire est en marche. Bien entendu, vous pouvez également le désactiver à tout moment comme ceci. Vous trouverez d'autres fonctions dans le menu. Vous n'avez qu'à cliquer sur celle qui vous intéresse. Nous, nous voulons en savoir plus sur le niveau. Il y a un niveau à bulles intégré au véhicule, ce qui permet de savoir s'il est bien stationné ou s'il vaut mieux glisser des cales en dessous des roues. Ainsi, le van ne roulera pas sans vous et vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Ici, vous trouverez même un réveil que vous pouvez programmer ou encore un minuteur si vous souhaitez faire cuire des œufs. En continuant à tourner la molette, vous pourrez sélectionner différentes lumières et contrôler les zones d'éclairage. Vous voyez ici les différentes lumières du véhicule. Vous pouvez les sélectionner individuellement via l'ordinateur de bord et même les faire varier d'intensité, puis éteindre à nouveau l'ordinateur de bord une fois vos réglages faits. Sous-titrage Société Radio-Canada ...